Vous avez envie de passer la certification Notion, mais vous ne comprenez pas exactement comment est-ce que ça fonctionne ? On va tout découvrir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des sujets qui m'intéresse le plus, Notion. L'outil Notion, et en particulier aujourd'hui, la certification. Dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. Je vous fais un petit résumé, comme ça vous savez un peu à quoi vous attendre. Alors, dans un premier temps, on va voir tous les statuts qui existent chez Notion. Il n'y a pas juste la certification, en réalité, ça passe par plusieurs étapes. On va ensuite parler de comment passer les examens, chacun des examens, pour que vous puissiez savoir un petit peu mieux où vous mettez les pieds. Ensuite, on va parler de comment se passe l'examen. Moi, personnellement, j'en ai passé deux. Et bien entendu, je vais vous donner un petit peu mon feedback sur comment ça s'est passé, mon ressenti, tout ça, tout ça. Bref, on commence. Il existe du coup différents statuts chez Notion. Notion, vous l'avez peut-être vu passer. On a les ambassadeurs, on va avoir les certifiés, on a les consultants. En réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Attention, parce que du coup, je suis allée faire ma petite fouine un petit peu, j'ai été regarder. Des consultants, aujourd'hui, en France, il y en a chez Notion, même pas dix. Je crois qu'ils sont onze en totalité. Et j'ai vu, parce que je suis allée voir sur Instagram, j'ai mis Notion Consultant. Vous êtes beaucoup à mettre que vous êtes Notion Consultant. Ce n'est pas vrai. Faites extrêmement attention à ça. Vous ne pouvez pas, légalement parlant, vous n'avez pas la certification consultant. Donc, enlevez-le de votre bio. C'est hyper, hyper important. Être Notion Consultant, c'est très spécifique. On va en parler. La première étape que vous pouvez passer, si vous le souhaitez, et moi d'ailleurs, c'est la première que j'ai fait, c'est de devenir ambassadeur. Un ambassadeur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui va avoir une communauté. Donc, soit c'est quelqu'un qui va avoir une chaîne YouTube, un espace TikTok, qui va donner des templates, vendre des templates. Concrètement, vous devez avoir une communauté autour de vous. C'est vraiment le terme ambassadeur qui s'applique ici. Moi, personnellement, je suis ambassadeur. J'ai eu très facilement la certification ambassadeur, entre gros guillemets, tout simplement parce que j'ai une chaîne YouTube qui marchait déjà très bien. Donc, quand j'ai fait les démarches, en fait, pour m'inscrire au format ambassadeur, j'ai rempli un petit questionnaire qui m'a posé des questions sur qu'est-ce que j'avais déjà fait. J'ai dû mettre plusieurs projets que j'avais déjà créés, donc avec des screenshots, etc. J'ai dû mettre si j'avais un blog, une chaîne YouTube, ce genre de choses. En réalité, je n'ai pas mis trop d'informations parce que je n'avais pas envie de t'expliquer toute ma vie, etc. Et je n'ai pas eu tout de suite la réponse. Ça a été assez long, contrairement à la certification où là, vous allez voir, c'est très rapide. Mais pour être ambassadeur, je crois que j'ai mis au moins un mois et demi ou deux mois avant d'avoir la réponse. Alors, peut-être que ça a changé maintenant. Moi, j'ai quand même passé il y a un certain moment. Une fois que vous êtes dans la communauté, il se passe trois choses. Première chose, vous recevez un mail qui vous dit, voilà, bienvenue dans la communauté. Vous êtes invité à un Zoom où il va y avoir une présentation, du coup, de tout le monde. En gros, de tous les gens qui ont été validés en même temps que vous. Donc ça, c'est très, très cool parce que ça m'a permis de rencontrer des gens, je ne sais pas moi, qui étaient en Pologne, qui étaient en Inde, qui étaient en Angleterre. Enfin, c'était très, très chouette de pouvoir se présenter comme ça dans la communauté Notion. Attention, vous devez parler anglais pour pouvoir le faire parce que forcément, tout se passe en anglais par rapport à un outil comme celui-ci. Comme je vous le disais, il y a genre 11 personnes en France qui sont vraiment consultants Notion. Mais en réalité, il n'y a plus d'ambassadeurs, bien entendu. Mais il n'y en a pas autant que ça. Parce que je crois qu'au monde, il y en a 800 ou 900. Vous allez être aussi intégré à l'intérieur d'un Slack où il y a tous les ambassadeurs Notion, du coup, à l'intérieur. Vous allez, du coup, avoir la possibilité de discuter avec les gens de Notion, de pouvoir poser des questions, de pouvoir proposer des choses également. Et surtout, d'avoir accès en avant-première à des informations. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et dernière chose que vous obtenez également, vous allez recevoir une petite box, donc une boîte. Et dans cette boîte, vous avez plusieurs choses. Donc, vous avez des petites cartes, il me semble. Vous avez des badges également. Vous allez avoir des stickers. Et vous avez l'ultime, le tote bag. Honnêtement, moi, j'étais tellement contente. Moi qui en ai plein, je trouvais ça trop cool de pouvoir avoir la possibilité d'avoir des tote bags. Et voilà, j'ai adoré. C'est juste trop cool. Et ça, vous le recevez, bien entendu, complètement gratuitement. Néanmoins, être ambassadeur, ce n'est pas du tout être certifié. Ensuite, il va falloir passer des certaines certifications. Et je vous le précise, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'avez pas envie d'être certifié, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et du coup, on va voir ensemble maintenant la différence entre être certifié et être consultant. Si vous voulez passer à la certification, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau essentiel. Donc, ça va vous poser des questions vraiment essentielles par rapport à Notion. Moi, c'est celui-là que j'ai passé. Vous avez ensuite le niveau setting and sharing. Donc, c'est par rapport à tous les paramètres qu'on va avoir sur Notion. Et pour terminer, vous avez l'examen advance. Donc, ces trois examens, bien entendu, sont de plus en plus durs. Et d'ailleurs, rien que le premier... Putain, je ne m'y attendais pas du tout. Bref, on en parlera après, mais c'est extrêmement, extrêmement difficile. J'ai été hyper stressée. Parce qu'en plus, je n'ai plus l'habitude de faire les examens. Ça fait des années que j'ai passé mon bac et mes examens de bachelor. Donc, c'était franchement hyper, hyper stressant. Et j'étais trop contente d'avoir la réponse très rapidement, qui a été positive. Mais c'est stressant. Et c'est très difficile. Si vraiment, vous n'avez pas un niveau... Enfin, si vous faites des tempêtes Notion un peu pour le fun, etc. Allez le passer, ça ne vous coûte rien. Mais c'est difficile. C'est très, très difficile. Pour moi, qui suis sur Notion depuis plus de deux ans, qui ai quand même fait des espaces qui sont assez élaborés, ça n'a pas été très facile. Vous pouvez, si vous souhaitez, passer les examens dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a pas trop de sens. Moi, je vous conseille déjà de faire la partie essential. Et vous allez voir ce que ça donne. Et ensuite, on va avoir le Notion Consultant. Le Notion Consultant, comme je vous le disais, ce n'est pas du tout pareil. D'ailleurs, je suis allée voir, il y en a 88 au monde. Et 11 seulement en France. Donc, tous les blancs qu'ils mettent sur Instagram qui sont Notion Consultant, ce n'est pas vrai. OK ? Vous pouvez aller voir sur le site. Il y en a très, très peu. D'ailleurs, ceux qui sont vraiment connus en tant que leur visage, entre gros guillemets, il me semble qu'il n'y a que Lou Atal. Tous les autres, ce sont en fait des agences, des agences, des boîtes, etc. Donc voilà, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, entre guillemets. La particularité du Notion Consultant et du Notion Certifié, le Notion Certifié fait un peu sa life, comme moi. Le Notion Consultant, lui, va être sur le site de Notion. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas moi, une boîte comme Decathlon veut mettre Notion à l'intérieur de son entreprise, ils vont demander à Notion comment est-ce que ça se passe. Et en fait, Notion va pouvoir leur donner un référent. Donc, il va leur filer la liste, il va leur dire, regarde les consultants qui sont disponibles pour toi. Et du coup, tu peux faire appel à eux. Et d'ailleurs, il me semble que certains ambassadeurs disaient qu'ils avaient entre 20 et 40 % de leur chiffre d'affaires qui était généré directement via ça. Donc, être Notion Consultant, c'est hyper spécifique. C'est vraiment complètement différent d'être certifié. Maintenant, comment est-ce que ça se passe si jamais vous avez envie de passer l'examen ? Si vous avez envie, alors je dis examen, mais ambassadeur, c'est plus un questionnaire que vous allez remplir. Vous allez pouvoir mettre Notion Ambassadeur et trouver les informations pour pouvoir devenir ambassadeur. Donc là, encore une fois, ils vont vous demander des screenshots, si jamais vous avez un blog, une communauté, une chaîne YouTube, etc. Donc, ayez tout ça un petit peu de préparer pour répondre aux questions. Vous n'avez pas de temps donné, vous pouvez le faire une fois que vous avez commencé. Vous allez prendre vos screenshots à droite, à gauche. Il n'y a absolument aucun souci. Une fois que vous avez fait ça, peut-être que maintenant, c'est plus rapide, mais d'ici un ou deux mois, alors moi, je ne sais pas ce qui se passe si vous n'êtes pas sélectionnés. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été sélectionnée. Donc, j'ai reçu un mail qui m'a dit que j'avais été sélectionnée et tout de suite une notification sur Notion qui me rajoutait dans un espace. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai été invitée à sélectionner une date pour pouvoir participer à un événement Zoom où tous les gens qui avaient été sélectionnés en même temps que moi, il me semble qu'on était une vingtaine, ont pu se présenter. Des choses qu'allait se passer avec Notion, etc. Et ensuite, on a été intégré sur le Slack. Et dans les deux, trois semaines, j'ai reçu ma petite box avec toutes mes affaires à l'intérieur. Ensuite, si jamais vous voulez passer la certification, donc un des badges, donc essentiel, sharing setting ou advance, vous allez devoir le faire via le site. Attention, dommage, mais à l'instant où je fais cette vidéo, le programme est fermé parce qu'ils sont en train de remettre à jour. Ça aussi, c'était une des particularités et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas une aussi très bonne note, entre guillemets, au format Essential. C'est qu'en fait, l'examen est un peu obsolète parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Notion, c'est un outil qui évolue très, très vite. Et c'est vrai qu'il y avait certaines questions. J'étais là, enfin, j'étais sûre à 100% d'avoir bon. Enfin, j'avais vraiment fait un petit, je vous montrerai juste après, mais un petit planning où j'avais regardé, ok, de la question 1 à la question 60, qu'est-ce que je suis sûre à 100% d'avoir bon ? Qu'est-ce que je pense avoir raté ? Et finalement, je n'ai eu que 70 sur 100. Donc, j'ai raté 30% de l'examen, ce qui est énorme par rapport, entre guillemets, à mon niveau. Donc, un poids, c'est vraiment pas facile. Donc, vous allez vous inscrire pour pouvoir passer l'examen et quasiment automatiquement après, donc dans une heure après, vous allez recevoir ce mail. Ce mail, vous dit donc que votre National Essential Badge exam is ready. Donc, en gros, ça va vous dire que vous avez jusqu'à une certaine date pour passer l'examen. Donc, vous voyez, moi, je me suis inscrit le 22. Et du coup, j'avais une semaine pour faire l'examen. Donc, ça, faites-y bien attention. C'est que si jamais vous vous inscrivez, vous ne pouvez pas le faire dans trois mois. Ça va être un laps de temps qui est assez court. Ensuite, ça vous dit bien que vous allez avoir 60 questions à choix multiples. Donc, vous avez un peu comme le permis de conduire, si vous voulez. Vous allez avoir 90 minutes pour le faire. Attention, hyper important, il n'y a pas de timer. Il y a juste une barre de progression. Donc, prenez votre téléphone, mettez-vous une heure et demie parce que sinon, vous allez perdre du temps. Ici, vous avez accès, du coup, à un lien unique qui vous permet de vous connecter avec votre password qui va être juste ici. Mes conseils par rapport à ça, c'est vraiment de vous poser, de vous donner un temps spécifique pour, si vous avez envie, relire certaines choses. Et d'ailleurs, je vous mettrai en lien des pages que moi, je suis allée revoir. En fait, j'ai trouvé des vidéos YouTube comme celles que vous êtes en train de regarder maintenant où ils conseillaient d'aller voir certaines pages et moi, je suis allée tout relire. Ah oui, ça, je ne voulais pas mentionner. L'examen est en anglais. Vous ne pouvez pas passer l'examen en français. Peut-être que ça va être ça, la grande mise à jour qui va être faite. Ça m'étonnerait très honnêtement. Mais l'examen est en anglais. Même pour moi, qui a un très bon niveau, parce que j'ai vécu quand même des années et des années en Angleterre, ce n'est pas facile. Pour tous les examens de Notion certifiée, ça va être le même format. C'est-à-dire que vous allez à chaque fois recevoir un mail avec votre password où vous allez pouvoir passer l'examen. Et Notion Consultant, honnêtement, je ne le sais pas. Mais il me semble que c'est vous qui les contactez. Vous les contactez, vous leur posez la question en fait sur le niveau que vous avez. Mais bien entendu, il faut déjà avoir tous les badges certifiés. Maintenant, comment est-ce que ça se passe quand vous passez l'examen en lui-même ? Donc, je vous mets ici une copie d'écran. Je flouterai un petit peu les informations. Mais voilà à quoi ressemble l'examen quand vous allez le passer. Donc, vous avez 90 minutes pour le faire. Vous pouvez revenir sur vos questions. Donc, si jamais vous n'avez pas terminé à 100%, vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez revenir ensuite sur certaines questions. D'ailleurs, je vous montre un peu moi la manière dont j'ai fait. Je suis venue prendre mon carnet en fait, c'est le carnet où j'écris un peu tout. Et j'ai vraiment mis question de 1 jusqu'à 60. Et du coup, à chaque fois, je venais mettre OK quand j'étais sûre à 100%. Sinon, je venais mettre des petites croix quand j'avais un petit doute. Et sinon, je venais mettre une grosse croix quand je savais que clairement, je n'avais pas la réponse et que je n'allais pas réussir. Donc, comme vous pouvez le voir, je pensais avoir OK, beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, ça n'a pas été du tout le cas. Donc, pour vous dire que l'examen est difficile, mais surtout extrêmement, extrêmement obsolète. Donc, j'espère qu'ils l'auront bien remis à jour. Une fois que vous avez passé l'examen, alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais que j'allais devoir patienter une semaine dans le stress en me disant, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai eu le résultat immédiatement dans ma boîte mail. Donc, si vous avez la chance de passer l'examen, vous allez vous retrouver avec ce mail-là qui va vous donner votre score et qui va vous dire que vous avez, du coup, eu le badge que vous avez passé. Donc, dans mon cas, Essential. Attention, vous allez aussi recevoir un autre mail qui vous donne accès à un site certifié pour avoir votre badge. Parce que vous savez, si vous allez sur Internet, vous voulez télécharger un peu tous les badges, là, vous avez un truc vraiment propre, entre guillemets, pour récupérer la photo de votre badge. Pas cool avec ce mail-là, c'est que, alors déjà, vous ne savez pas où vous avez raté. Et ça, je trouve dommage parce que quand on passe un examen, on a envie de savoir sur quoi on a raté, sur quoi il faut qu'on rebosse, qu'est-ce qu'il faut qu'on réapprenne. Et en fait, là, je n'ai aucune idée de ce que j'ai raté. Donc, dans ce cas-ci, c'est OK, parce que j'ai obtenu la certification. Mais dans le cas où je ne l'aurais pas eu, moi, j'aurais voulu savoir où est-ce que j'avais fait des erreurs. Comme au permis, par exemple. Alors, quand vous passez... Non, c'est vrai que quand vous passez l'examen du permis, vous ne savez pas où vous avez fait des erreurs non plus. Bref, j'aimerais savoir. Je vous le répète juste au cas où. Donc, l'examen prend 90 minutes. Vous n'avez qu'une barre de progression. Donc, prenez votre téléphone pour avoir accès au timing. Vous avez 60 questions en format QCM. Donc, exactement comme au permis de conduire. Il vous faut 70% de bonnes réponses pour pouvoir atteindre la certification. Et ensuite, si jamais vous avez raté, vous avez à attendre 30 jours pour pouvoir le repasser. Si vous essayez de vous réinscrire, vous ne pourrez pas le faire. Ça va vous dire qu'il va falloir attendre 30 jours. Et je le répète, l'examen, à l'instant T, du moins, est en anglais. Donc, c'est vraiment, vraiment pas facile. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu tous les trucs essentiels qu'il y a à savoir, je vous donne mon vrai avis sur l'examen. Honnêtement, je vous l'ai déjà dit au cours de cette vidéo, mais c'est très dur. Enfin, je ne m'y attendais absolument pas. Je n'étais pas assez préparée. J'aurais très bien pu avoir une bien meilleure note, mais il aurait fallu vraiment que je bosse. Et pour le coup, c'est un vrai, vrai examen. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement dur. La chose que j'aurais changé, si jamais c'était à refaire, et d'ailleurs, c'est ce que je vais refaire pour voir passer le reste, c'est de prendre ce qu'on appelle des flashcards. Donc, les flashcards, qu'est-ce que c'est ? C'est des questions avec des... En fait, vous avez un faux examen. Si vous voulez, c'est un examen blanc. Clairement, j'irais prendre ça. Là, c'est vrai que j'attends de voir ce qui va se passer avec le nouvel examen. Et en fonction de ça, j'aviserai. Et du coup, mon meilleur conseil, c'est faites votre suivi pendant que vous êtes en train de passer votre examen. Comme moi, j'ai fait une question de 1 à 60. Et mettez-vous, OK, ça, je suis sûre à 100%. Ça, j'ai un petit doute, etc. Ça va vous permettre ensuite de pouvoir comprendre potentiellement où est-ce que vous avez fait des erreurs. Et les choses que vous ne savez absolument pas, eh bien, faites un screenshot de la question pour pouvoir ensuite aller trouver la réponse pour que vous compreniez aussi. Ça vous permet d'avancer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la certification. N'hésitez pas à me poser des questions, dans tous les cas, dans les commentaires. Et je tiens à vous le dire, parce que c'est hyper important pour moi, et c'est un truc qui m'a vachement soulagée quand j'ai regardé des vidéos sur le sujet essentiellement d'Américaine et d'Indienne, c'est que ce n'est pas grave si vous ne l'obtenez pas. Honnêtement, c'est extrêmement difficile. Donc, ce n'est absolument pas grave si vous n'avez pas la certification. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne sur Notion. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire des superbes espaces sur Notion. Donc, vraiment, ne vous dites pas sans cet examen, je n'ai plus la légitimité de vendre des espaces, de vendre des templates. Bien sûr que si. Si de base, vous faites un très bon travail, là, c'est juste une certification. Vous n'êtes pas obligés d'obtenir cette certification, pour l'instant, pour pouvoir vendre des templates. Donc, vraiment, ne vous prenez absolument pas la tête par rapport à ça. C'était Aude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501